Direction Saint-Jean-de-Maurienne pour assister à la traditionnelle fête du pain. Au programme de la journée, marché de saveurs, show de pizza acrobatique et autres démonstrations d'artisanat ancien liées au patrimoine local. Il y a un système de ventilation par soufflet. On actionne le soufflet qui lui va donner de l'air au feu et qui va permettre la combustion du charbon. Après, à température, on met l'acide dedans et on peut travailler ce qu'on veut. L'utilité d'Acoiffe, c'était de reconnaître, à l'époque, en 1900, en 2024, de reconnaître chaque commune, chaque village. Et chaque femme avait sa coiffe différente de l'autre. Donc la dentelle, c'est simple. 1,80 m de dentelle va se terminer d'une oreille à l'autre, comme vous le voyez ici, en 42 cm, suivant la taille de la tête de la personne. Un concours de pain est également organisé pour la journée. Chaque personne souhaitant participer dépose sa création en début de journée, création qui sera ensuite notée par un jury. Le concours est ouvert à tous et s'articule autour de trois catégories. Pain cuit au four à bois, pain cuit au four traditionnel, et sablé de toutes les formes. On a fait les trois doigts de Saint-Jean-Baptiste, comme ça. On a fait les aiguilles d'arbre, et le couteau, l'opinel, la croix de Savoie aussi, et le clocher. Cette année, l'Italie est mise à l'honneur pour cette fête du pain. Les représentants de la ville de Giaveno sont venus pour l'occasion. C'est une année italienne, alors on ne va pas parler du Tour de France déjà, puisque le Tour de France, il arrivait d'Italie, pour la première fois il partait d'Italie. On prépare aussi une grande fête qui est l'année prochaine, Little Italy. Donc je crois que c'était intéressant de mettre la fête du pain un peu sous l'égide de l'Italie. C'est un événement important pour Saint-Jean-de-Maurienne et Giaveno. Le pain est vraiment un produit qui lie nos deux villes. Vous avez une très belle fête du pain, et nous en avons une très belle aussi. D'ailleurs, le 8 septembre, nous invitons les citoyens de Saint-Jean à faire un passage à notre fête du pain à Giaveno. Sous-titrage Société Radio-Canada